Merci les filles. Comment ça va Ecclésia? Ça va bien? Ce matin, oui, en forme? Good, good, good. Ok, je vous invite à vous asseoir. On va commencer. Je m'appelle Jacob, ceux qui ne me connaissent pas, un des pasteurs ici à l'église. Et depuis dimanche dernier, on parle de la vision de notre église. Où est-ce qu'on s'en va? On va m'amener à la bonne slide. On parle de notre but comme église et on parle de notre mission. Et mon but, c'est ce matin, comme je vous ai dit dimanche dernier pour ceux qui étaient là, mon but, c'est de vous lancer un appel à chaque personne ici de trouver ton rôle à jouer. Bien, tu es dans le discours? Oui. Ok. Bien, ce n'est pas la bonne, mais ce n'est pas grave. Tu peux aller un peu plus loin. Est-ce que tu vois le texte biblique? Sinon, ce n'est pas grave. Tu le laisseras là. La semaine dernière, on a parlé un peu, j'ai fait un bref historique de notre église ici. Il y a dix ans, on a commencé, il y a cinq ans, on a acheté le bâtiment ici. Et dans le but de quoi? De remplir la ville du nom de Jésus. J'ai parlé des origines la semaine passée, de comment on a été influencé. Le premier mouvement chrétien à Jérusalem, c'était quoi? Et on a terminé avec une déclaration assez incroyable d'un des chefs religieux de l'époque qui disait « Si c'est juste un mouvement humain, ça va s'arrêter. Jésus, le leader, il est mort, ça va arrêter. » Mais il dit « Si c'est Dieu qui est derrière ça, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter. » Donc, j'ai terminé avec ça. Puis on voyait que les premiers apôtres, après avoir été, qu'on leur a demandé de ne pas continuer à parler de Jésus, ils ont dit « On va continuer quand même ». Et ils se sont fait fouetter. Vraiment, ils ont souffert physiquement, mais ils ont fini par dire, ils étaient dans la joie parce qu'ils disaient « On est associé au nom de Jésus, ils étaient heureux de ça ». Donc, j'ai terminé la semaine passée en vous présentant un peu la vision de notre Église qu'on veut premièrement accueillir n'importe qui à chaque dimanche matin ici pour qu'ils entendent le nom de Jésus, qu'on peut célébrer Dieu ensemble. J'ai parlé aussi de comment on veut se disperser à travers le reste de la semaine un peu partout dans notre région pour continuer à vivre comme des communautés authentiques qui sont en mission autour d'eux. Et je vous ai parlé de comment notre but pour bâtir la portion en avant, c'est de se mettre au service de notre communauté par un café communautaire, par une halte garderie. Donc, je vous ai parlé de toute cette vision-là de qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est certain que moi, ça m'emballe incroyablement de faire partie de ça à Saint-Jérôme, l'endroit où est-ce qu'on est placé avec vous. Mais la réalité, c'est que quand on est engagé dedans, des fois, ce n'est pas aussi glorieux que ça a l'air. Alors, on peut penser aux premiers apôtres qui étaient en train de, qui expérimentaient des choses incroyables. Ils proclamaient le nom de Jésus dans la ville, dans les maisons, dans le temple. Et puis là, ils se faisaient arrêter par les autorités, libérés miraculeusement par un ange de la prison. On a vu ça la semaine passée. Plein de choses extraordinaires, la hardiesse, le courage. Mais là, on va voir la suite de l'histoire que ça perd beaucoup de son lustre. Alors, si vous étiez là la semaine passée, on était dans les actes au chapitre 5. Et là, on va continuer au chapitre 6 des Actes des Apôtres, chapitre 6. Si vous n'avez pas de Bible, faites juste lever votre main rapidement. Quelqu'un va vous en donner une pour que vous puissiez suivre avec nous. Et juste avant d'entrer dans ce texte-là, on va prier. On va prier ensemble. Acte 6, donc la suite de la semaine passée. Tiens, je vais lire juste le dernier verset de la semaine passée, puis ensuite, on va lire le prochain. Donc, les apôtres, au verset 41 du chapitre 5, on lit que les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Mais avant de continuer, j'aimerais ça juste qu'on prenne un temps de recueillement. On va prier ensemble. Dieu vivant, on vient devant toi ce matin. Dieu, on a toutes sortes de distractions dans nos têtes. En tout cas, moi, j'en ai, Seigneur. Mais on est ici pour t'entendre, Dieu. On veut t'entendre toi, pas la voix d'un homme. On veut entendre ta parole. On veut entendre le texte des Écritures nous parler. Parce qu'on croit que tu n'es pas un Dieu silencieux, tu t'es fait connaître à nous. Et Dieu, je te supplie ce matin, s'il te plaît, de venir avec nous, d'être présent, que ton esprit nous embrase. Alors, je te remets ce matin entre tes mains, chaque personne qui est assise ici, les enfants qui sont en haut en ce moment. Seigneur, s'il te plaît, on a besoin de toi. On se donne à toi et, Seigneur, moi aussi, je me donne à toi. Au nom de Jésus, Amen. Acte 6, verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, donc il y avait de plus en plus de gens qui venaient à la foi en Jésus, les hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée lors des distributions quotidiennes. Contexte. On est dans le premier mouvement chrétien. On est à Jérusalem. Ah, super, merci, merci Antoine. Excellent. Et on voit l'existence premièrement de veuves. Rapidement, une veuve, comme aujourd'hui, une femme qui avait perdu son mari. Mais à cette époque-là, c'était une femme qui était dans les plus vulnérables de la société. Elle n'avait pas nécessairement de tissu ou de filet social pour l'aider à manger. Alors, l'Église, les gens comme nous, s'étaient organisés pour qu'à chaque jour, on puisse offrir des repas à ceux qui en avaient besoin, les personnes âgées, des femmes de leur milieu. Mais il y avait deux, on voit tout de suite deux catégories. Il y avait les Hébreux et les hélénistes. Hébreux, c'est des gens qui étaient de souche juive et qui étaient demeurés à Jérusalem depuis des siècles. Hélénistes, c'est ceux qui avaient fait partie de la diaspora, c'est-à-dire quand les Babyloniens étaient venus expulser les Juifs. Ils les avaient amenés un peu partout dans l'Empire babylonien. Donc, il y avait des Juifs qui étaient un peu partout et quand il y en a beaucoup qui étaient revenus à Jérusalem en 500 avant Jésus-Christ, il y en a qui avaient décidé de rester dans ces contrées lointaines. Et l'autre étape, c'est quand Alexandre le Grand est venu conquérir toute cette partie-là. Il a hélénisé où c'est devenu des gens qui parlaient grec. La culture grecque s'est étendue. Donc, c'était des Juifs d'origine, mais qui s'étaient hélénisés, qui étaient maintenant qui parlaient le grec, qui parlaient et faisaient partie de la culture grecque qui était très présente un peu partout dans la paix romaine et surtout en Asie mineure d'où ils venaient. Alors, pourquoi ceux-là étaient là? Bien, ils étaient venus probablement pour la Pentecôte, une fête très importante comme Noël pour nous. Et ils étaient venus en pèlerinage à Jérusalem. Ils avaient rencontré les apôtres, les premiers chrétiens qui leur disaient que, hé, l'espoir de notre nation, les Juifs, le Messie, il est venu, c'est Jésus, on l'a crucifié, mais il est ressuscité. Ils avaient entendu ça, ça les avait bouleversés. Ils avaient décidé de rester à Jérusalem. Donc, dans le premier mouvement chrétien, la première église, on a un mélange de Juifs de souche de Jérusalem et des Juifs qui sont venus en voyage, mais qui sont restés à Jérusalem et là, qui ont des veuves avec eux. Et donc, il y avait une soupe populaire à tous les jours que l'Église organisait pour tous les gens vulnérables. Mais ce qu'on voit, c'est que rapidement, il a commencé à y avoir du chialage. Pourquoi? Bien, il y en a qui trouvaient que, probablement ceux qui étaient hélénistes, les Grecs, ils trouvaient qu'on dirait que nos veuves, ils en ont moins dans leur assiette. Deux patates, une boulette. Les Juifs, eux, ils en ont deux boulettes. Puis, il me semble qu'ils sont toujours servis en deuxième. Puis, il me semble qu'ils ont les moins bonnes places. Puis, les Juifs, eux, ils prennent bien soin de leur veuve, mais nos veuves à nous sont négligées. Puis, ils commençaient à avoir vraiment de la critique puis du chialage. Si on avait suivi depuis le début, on aurait réalisé que ce n'était pas des chiffres comme 200 personnes. On parlait de milliers de personnes, donc des centaines de veuves. Donc, ça devait être quelque chose. Ça devait vraiment être quelque chose. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, du chialage? C'est inévitable. Ça fait partie des réalités crottées d'une église en mission. Donc, suivez-moi. La veille, si on veut, ou dans le chapitre précédent, ils venaient de vivre l'adrénaline au bout. Ils avaient confronté les chefs religieux. Ils s'étaient fait fouetter, maltraités, mais ils étaient heureux. Ils continuaient à parler de Jésus. Donc, tous les chrétiens devaient être en train de dire, c'est fou, qu'est-ce qui se passe? C'est queurant. Il y a un ange qui est venu les libérer de prison. C'est complètement fou. Moi, je peux penser à des moments glorieux qu'on a vécu. Tu sais, des dons extraordinaires financiers qui sont venus pour nous aider à construire ça, des baptêmes, des gens qui leur vie est transformée, des moments glorieux. Peut-être que tu peux penser à des moments glorieux dans ta vie personnelle à toi aussi. Je me souviens, quand j'ai découvert la Bible, je dévorais ça. C'était tellement bon. Je me souviens quand, je ne sais pas moi, ma femme, elle a connu Jésus en même temps que moi. Je me souviens des voyages missionnaires. C'était fou. C'était complètement fou. Dieu était présent. Mais il y a d'autres moments que, oui, c'est pas mal plus crotté que ça. L'idée d'être une église ici qui est au service de notre ville à Saint-Jérôme, c'est une idée extraordinaire. Mais dans la réalité, comme ceux, eux, ce qu'ils ont vécu, on peut facilement arriver et dire, comment ça que moi, je ne suis pas aussi bien servi que lui? Comment ça qu'il y a des clics? Ah, eux autres sont tous bien ensemble, mais moi, personne ne m'invite jamais à dîner. Je n'étais pas au courant. Il y avait quelque chose, mais je n'ai pas été mis au courant. Est-ce que ça résonne des choses dans votre tête? Mais on n'est pas les premiers à vivre ça. Ils vivaient exactement la même chose. Ce n'est pas facile de vouloir s'organiser pour la mission. Puis moi, si je me mets à la place des leaders, c'est-à-dire les apôtres qui étaient là, voici ce qui serait ma réaction émotionnelle. Ça serait de dire, je reviens là d'un moment extraordinaire de proclamer la bonne nouvelle. Puis là, je réalise qu'il y a du chialage, il y a des clics. Puis ma réaction, ça serait, je n'ai pas le temps de niaiser avec ça, moi. J'ai-tu le temps de faire ça? Si tu es ici et tu as déjà été impliqué dans une responsabilité quelconque dans une église locale, tu connais ce feeling-là de dire, hey, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie qui ont enduré des critiques. Comment ça qu'on est en train de faire ça? Pourquoi il y a des clics? Pourquoi il y a des chicanes? Voyons, voyons. Mais ça arrive. Puis là, ce que je veux parler ce matin, c'est comment ces leaders-là ont réagi? Si vous saviez, moi, le nombre de fois qu'il y a des gens qui m'ont dit des choses comme, Jacob, là, ça ne marche plus. Les gens ne s'impliquent plus. On arrête. Ah, c'est trop difficile de trouver des gens pour la garderie en haut. Il n'y en aura plus de garderie. Je comprends le sentiment, mais voyons comment les leaders ont réagi, eux. Et ça va être très instructif. Est-ce que vous me suivez? Acte 6. Merci à toi qui me suis, qui m'a répondu. Alors, on voit qu'il y avait du chialage, du murmure, des groupes, des factions. Et voici au verset 2 comment les leaders ont réagi. Je vais vous dire, il y a deux points qu'on va voir, puis il y a beaucoup de sagesse ici. Et j'aimerais ça qu'on soit une église caractérisée par la même sagesse. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Les douze, au verset 2. Donc, les douze, c'est les douze apôtres, ceux qui ont suivi Jésus depuis le début. Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples, donc tous les gens qui composent l'assemblée. Et ils dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit saint et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Beaucoup de sagesse ici. À première vue, on peut penser qu'ils semblent se débarrasser. Ils disent, nous, là, ce n'est pas notre job. Mais au contraire, ils sont très sages. Ils veulent assurer la santé et la continuité de leur mouvement. Et ils connaissent bien leur rôle principal, c'est le ministère de la parole. Pourquoi ce n'est pas convenable qu'ils délaissent ce ministère-là? Pourquoi est-ce que l'enseignement, l'exposition publique et privée dans les maisons en public de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que c'est si important? Premièrement, c'est, puis ça, c'est mon deuxième point, c'est qu'il y a une nécessité absolue du ministère de la parole. Je veux parler d'une chose parce que, est-ce que les apôtres ici sont en train de dire, hey, ce qui est juste important, c'est le spirituel, la nourriture, c'est pas important. Nous, c'est le spirituel qu'on s'occupe. Est-ce que c'est ça qu'ils sont en train de dire? Non, parce qu'on va voir qu'ils veulent s'assurer que le service continue en nommant des responsables. Puis, je veux vous aider juste à réfléchir, comment Dieu, il veut qu'on prenne soin les uns des autres? C'est pas simpliste. Regardez un peu, en quelques cercles, c'est quoi les besoins d'un être humain? OK? Je les ai-tu, mes cercles? Plus on va y arriver. Je m'excuse, je sais pas pourquoi, mais je suis un peu mélangé dans mon... Alors, rapidement, voici comment la Bible parle d'un être humain, d'une personne, OK? Premièrement, le centre d'une personne, selon la Bible, c'est le cœur humain. C'est là qu'est le centre de notre identité, c'est là qu'est le centre de notre volonté, de nos désirs les plus profonds, le cœur humain. Il y a une autre réalité, c'est que ce cœur-là, il est dans un corps, il est incarné, on est incarné dans un corps physique. Dieu nous a créés avec un corps. Alors, il y a des limites qui viennent avec ça, de santé, des limites mentales, des limites de toutes sortes. Mais notre cœur est dans un corps. Donc, OK, vous allez dire, il n'y a rien de si extraordinaire que ça. Troisièmement, c'est qu'on fait partie d'un cercle social, d'un tissu social. On n'est pas juste un être, un individu dans un corps seul. Non, on fait partie de, on est dans un cercle social, dans un tissu social. Donc, on a des relations qu'on ne peut pas juste arrêter comme ça, ça fait partie de nous. Troisièmement, si on entre un peu plus loin, c'est que non seulement on a des relations, mais on est incrusté, qu'on le veuille ou non, dans une guerre spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un monde spirituel avec des êtres spirituels, on parle des anges, des démons, on parle de Dieu, le Dieu suprême et la créature qui s'est rebellée, le diable qui veut contrer les buts de Dieu. Donc, tout ça, ça explique toutes sortes de choses qu'on a de la difficulté à expliquer, mais il y a de la pression pour nous détruire et il y a de la pression ou du pouvoir de la part de Dieu pour nous construire. Donc, on fait partie de ça. Il y a plein de choses qui nous arrivent qu'on a de la difficulté à expliquer, mais qui font partie de la guerre spirituelle. Et si je vais encore plus loin que ça, tout ça, chacun de nous, on n'est pas juste livré à une guerre, mais en réalité, le plus grand cercle, c'est la providence de Dieu. C'est Dieu qui est dessous et au-dessus et autour de nous dans tout ce qui se passe, au contrôle. Et quand, quand les premiers apôtres pensaient à l'Église, ils ne pensaient pas juste à des individus qui ont besoin de spiritualité, ils pensaient à la totalité. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des soupes populaires. Et nous, à Ecclesia aussi, c'est comme ça qu'on veut fonctionner. Moi, je suis très conscient que beaucoup d'entre vous, pas beaucoup, tout le monde d'entre nous, on rentre avec des besoins. Il y en a qui rentrent ici qui ont faim physiquement, qui n'ont pas beaucoup mangé cette semaine. Il y en a qui rentrent ici que c'est des besoins plus, peut-être au niveau de la santé mentale, vraiment tourmentés. Il y en a d'autres que c'est au niveau social, relationnellement, tu es isolé ou tu es dans des conflits ou bien des blessures relationnelles qui font mal. Et tout ça, c'est important. Et c'est pour ça que les apôtres, essentiellement, disent deux choses. Ils disent, il ne faut pas qu'on délaisse le ministère de la parole de Dieu parce que c'est quand même lui qui parle au cœur. Et il faut qu'on s'assure de prendre soin de tous les autres besoins des individus qui font partie de l'Église. Comment on va faire ça? Alors, ils disent, nous, il faut absolument qu'on se concentre sur le ministère de la parole. Et ensuite, il faut absolument qu'on nomme des gens responsables qui vont prendre soin des besoins à tous les niveaux. Est-ce que vous me suivez? Oui? Alors, une petite exploration dans le premier des principes, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, si on veut être une Église qui continue à être en mission, où est-ce qu'on continue à augmenter des gens, bien, augmenter, je ne sais pas bien dire, on continue à ce que le nombre de gens qui découvrent Jésus augmente, qui sont bénis par Jésus augmente, eh bien, il faut premièrement la réalité de conserver le ministère de la parole. Donnez-moi cinq minutes pour explorer, ça veut dire quoi, le ministère de la parole de Dieu? C'est quoi la parole de Dieu? Puis pourquoi, toi et moi, c'est absolument de ça que tu as besoin plus que tout? C'est pas que tu n'as pas besoin des autres choses. Si tu as faim, tu as besoin d'être nourri, c'est certain. Si tu as des difficultés d'être tourmenté, on veut t'aider. Mais pourquoi est-ce que c'est la parole en premier, OK? Explorons ça parce qu'on peut le perdre de vue. C'est pas parce que tu as juste besoin de plus de connaissances bibliques, OK? C'est beaucoup plus profond que ça. On va parler pendant cinq minutes. Premièrement, Jésus lui-même a dit quelque chose de profond. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et quand il disait ça, il était conscient que beaucoup des gens à son époque avaient faim. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était quoi la parole pour Jésus? Est-ce que c'était tout ce que lui recevait de Dieu personnellement seulement? Certainement que oui. Mais on voit que pour Jésus, la parole de Dieu correspondait aussi aux Écritures. Correspondait à la parole révélée et écrite à travers les siècles. Jésus dit des choses comme, la parole de Dieu, c'est les Écritures qui ne peuvent pas être anéantis. Il va dire des choses comme, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre, on parle vraiment des mots là, ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Quand il parle de la loi, il pense à la Torah qui était les Écritures, l'Ancien Testament. Alors, il a en haute estime les Écritures. La parole de Dieu pour lui, elle a été révélée. Mais il y a quelque chose de plus qui est fascinant, c'est qu'il dit, les Écritures, ce n'est pas juste, justement, des règles ou des lois ou des principes de sagesse divine. Même là, il va beaucoup plus loin. Il y a une histoire et il y a un héros. Et c'est ce qu'il dit dans Luc 24, 44. Il leur dit, et là, c'est après sa résurrection. Donc, il apparaît après sa résurrection à des disciples. Il dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans l'Epsomme. C'est les trois grands groupements, les trois grands groupes de textes qui étaient dans l'Ancien Testament. Il dit, tout ça parle de moi. Tout ce qui était écrit était écrit à mon sujet. Et il continue après à avoir autre, hop, non, ça, ce n'est pas le bon. Il continue en disant, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus est en train de dire, l'essentiel de l'Ancien Testament, c'était les promesses qui auraient un sauveur. Le sauveur vient, il est crucifié, il ressuscite. Et après ça, cette bonne nouvelle-là est proclamée à toutes les nations. Ça, c'est ça qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire. Et les apôtres étaient en train de dire, nous, notre rôle, c'est absolument essentiel qu'on ramène tout le temps l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas juste un ensemble de principes, mais une histoire qui raconte qui est Jésus, pourquoi il vient nous sauver. Et ce n'est pas convenable qu'on délaisse ça. Donc, qu'est-ce qui nourrit notre cœur? La parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu, c'est la Bible. Il y a une correspondance parfaite entre la parole écrite, la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu vivante qui est Jésus. C'est ça qu'on lit les premiers chrétiens, c'était leur compréhension. Ils disaient des choses comme ceci dans Hébreu 1, 1 à 2. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » On pourrait même traduire ça par « en Fils ». C'est comme le nouveau langage où le langage par lequel Dieu s'est révélé, c'est « Fils », Jésus. C'est comme ça qu'il se fait connaître à nous. Ou bien les premières paroles de l'Évangile de Jean qui sont fascinantes. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jusque-là, on pourrait dire, OK, c'est un peu philosophique. La parole, c'est le mot « logos », c'est comme un grand principe. On ne sait pas trop c'est quoi. Mais là, au verset 14, il devient bien, bien concret. Il dit « La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » En parlant de qui? Bien sûr, de Jésus. Alors, la parole pointe vers Jésus tout le temps. Jésus fait homme. Il y a une correspondance entre la parole écrite et la parole vivante. Mais, la dernière question avant d'aller vers l'autre point, c'est qu'est-ce que Jésus, attends, je vais le dire comme il est écrit. Qu'est-ce que la Bible révèle au sujet de Jésus? Une bonne nouvelle. Qu'il est exactement le type de sauveur dont toi et moi, on a besoin. Et ma dernière question, c'est en quoi est-ce qu'il est le sauveur dont toi et moi, on a absolument besoin? Réfléchissez avec moi. Considérez avec moi comment on a besoin. de Jésus. Considérez avec moi les quatre grands chapitres de l'histoire de la Bible, les quatre grands chapitres de la parole de Dieu. Premier chapitre, la création. Dieu crée un monde extraordinaire dans lequel on vit. Pourquoi toi et moi, on a besoin de savoir ça? Premièrement, c'est que ça valide, ça affirme tout ce que nous, on aspire de cette vie. Je parlais avec quelques personnes récemment cette semaine. Je pense deux personnes qui vivent des choses très difficiles en ce moment, de l'insécurité financière, des difficultés émotives aussi. Et on réfléchissait ensemble et on se disait, si je t'avais dit à dix ans que ça allait être ça ta vie maintenant, t'aurais pas vu ça comme ça. Je pense à ma petite fille félicité qui a cinq ans, qui est débordante d'énergie, puis elle dit, un jour, je vais avoir un cheval. Il va être brun avec des spots blancs. Je vais avoir mon restaurant. Ça va s'appeler Ninja Restaurant. Ça va être un restaurant de pizza à rêve. Est-ce que moi, je vais lui dire, franchement, on sait pas qu'est-ce qui va se passer? Non. Je lui dis, ah, c'est cool. Quand t'étais jeune aussi, t'avais des rêves. Puis le fait que Dieu a créé le monde, savez quoi? Ça affirme que ces rêves-là, ils sont bons. C'est normal que t'aies le goût de participer à cette création, à prendre les matériaux bruts de la création, que ce soit des tomates ou que ce soit du zinc ou je sais pas quoi, puis à construire des choses. C'est normal que tu espérais et que tu espères encore avoir une vie avec des amis, avec des gens que tu te sens bien. Tu peux être toi-même puis avoir du plaisir ensemble, profiter de la vie ensemble. C'est bon, ça. Je dis ça parce que des fois, on pense que le salut que Jésus veut nous offrir, c'est de nous échapper de tout ce qui est matériel et physique pour aller dans un genre de je sais pas quoi, un genre de marshmallow, de nuage, de calinours, complètement détaché de ce qu'on vit. « Mais non, Dieu, il dit non, c'était bon. Il a créé quelque chose de super bon. » Premier chapitre. Deuxième chapitre. Tout est gâché. Parce que toi et moi, l'expérience qu'on a, c'est que, ouais, j'avais peut-être des rêves, mais mon ami, si tu savais comment la vie m'a punché mes rêves, là, tu saurais même pas. Des façons horribles, souvent, qu'on s'attendait pas à vivre des choses comme ça, puis on réalisait même pas comment des gens pouvaient être méchants. On réalisait même pas comment notre cœur pouvait être bousculé, comment la santé pouvait être difficile, comment mentalement on pouvait être tellement tourmenté. Mais pourquoi? C'est rassurant de savoir que la Bible donne une explication. Dans le deuxième chapitre, c'est le fait que l'être humain s'est rébellé, s'est détaché de Dieu. Des fois, on pense justement que Dieu, il est méchant parce qu'il nous donne pas ce qu'on cherchait. Mais non, Dieu, il désire des bonnes choses pour nous. Mais le fait que l'être humain s'est rébellé, on est des générations et des générations de gens où est-ce qu'on vit pas la présence de Dieu, mais l'absence de Dieu. On a été chassé de sa présence. Et même ça, tu vas me dire, Jacob, moi je suis pas rebelle à Dieu, je l'aime Dieu. La réalité, c'est qu'on réalise même pas jusqu'à quel point on a de la difficulté à lui faire confiance. On pense que, ah oui, moi j'accepte tout ce que Dieu dit, je veux, mais quand il arrive des choses concrètes, la honte, la culpabilité, la colère nous envahit. Et là, on a tendance à vouloir s'engourdir parce qu'en dedans de nous, en dedans de chacun de vous, il y a le désir d'avoir une vie épanouie. Puis le fait que tu y arrives pas, bien il y a souvent la culpabilité qui vient, qui nous coupe de Dieu et qu'on essaie d'engourdir dans que ce soit la boisson, la nourriture, le travail, la pornographie, peu importe. Troisième chapitre, Jésus vient. Après des siècles de promesses, Jésus vient. Et là, ce chapitre-là, c'est s'il y en a bien un qu'on ne pouvait pas soupçonner, c'est celui-là. Quel Dieu extraordinaire! Si je recule deux secondes au chapitre 2, peut-être que ce qui nous aide, c'est de réaliser qu'on a raison d'être déçu de la vie. On a raison de trouver ça dur. Si tu te bats avec la frustration face à ton enfance ou face à la façon que le système fonctionne aujourd'hui, la course s'est freinée, la consommation, tu te dis « Colin, comment ça que je suis frustré comme ça? C'est normal! » C'est bon de savoir que Dieu dit « oui, c'était pas ça le plan. Ça devrait pas être comme ça. » OK, allons au troisième chapitre maintenant. Jésus vient. Et là, on n'aurait jamais imaginé que Dieu se serait présenté dans un être humain vulnérable, mais qui s'attache à tout ce qui est bon de la création. Il guérit des gens malades et les restaure. Il distribue du pain à ceux qui ont faim. Il dit la vérité. Il dit des choses qui sont vraies, qui sont bonnes. Il dit des choses simples, genre « tu penses que l'autre, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, tu réalises pas que t'as une poutre dans le tien. Il commence par te regarder toi avant de juger l'autre. » Il dit des choses simples. Et là, on regarde ce Jésus-là et on se dit « wow! Lui, il atteint le plein potentiel d'être un être humain. Lui, il est remarquable. Puis même quand on le frappe, quand on le bat, ce qui sort, c'est de l'amour. Et jusqu'à la croix où est-ce qu'il est crucifié, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Là, on regarde ça et on se dit « c'est donc bien beau! C'est donc bien extraordinaire que Dieu soit comme ça! Il affirme la création. Il est tellement débordant d'une puissance d'amour que même quand il est maltraité, il pardonne. C'est beau! Sauf que si le chapitre 3 s'arrête là, c'est la chose la plus déprimante pour nous de réaliser que Dieu est aussi extraordinaire, mais que nous, on est exclus de ça, que nous, on est condamnés. On a beau essayer d'être comme Dieu, d'être comme Jésus, on échoue. Et donc, la bonne nouvelle, ça ne se résume pas juste à dire que Jésus est venu, mais ça inclut aussi le fait que Jésus dit « je veux t'inclure en moi, je veux te partager mon esprit. Cette joie-là que j'ai même dans les épreuves, tu sais quoi? Je l'ai pour toi. Cet espoir-là, je l'ai pour toi. Ce pardon-là, je l'ai pour toi. Est-ce que tu le veux? Je le partage. » Et il nous inclut en lui, il nous dit comme une vigne, un tronc, puis que la branche peut être greffée dans un tronc qui n'était pas originalement. Il dit « moi je suis un tronc et tu peux te brancher à moi, tu peux venir à moi. » Il a toutes sortes de langages pour illustrer ça, mais le baptême en est un autre. Il dit « plonge en moi, plonge en moi, puis reviens avec moi. » Et de la même façon que moi j'ai été crucifié pour le péché, ton péché ça va être fini, ta culpabilité, ta honte ça va être fini. La puissance que le mal a sur toi, je peux t'en délivrer. Et le quatrième chapitre qui est un peu croisé, c'est que Jésus n'est pas juste mort à la croix, mais il est ressuscité. Il annonce un monde nouveau et il dit « on va recommencer. » Et il a un corps nouveau. Jésus n'est jamais mort à nouveau. Il est ressuscité, monté au ciel, vivant aujourd'hui. Il règne. Et il te dit « tu peux participer à ce nouveau royaume, à ce règne-là. » Il dit « viens, un jour ça va être refait au complet. En attendant, tous ceux qui veulent me suivre, on va donner un avant-goût à toute notre société que c'est réel. Dieu règne. » J'espère que ça réchauffe votre cœur d'entendre ça. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et on a l'occasion, vous et moi, de répondre à cette bonne nouvelle. D'une façon peut-être, une fois dans ta vie, il arrive un moment où est-ce que tu dis « ok, je ne peux plus résister maintenant, je m'abandonne et Jésus, je vais te suivre. Je vais croire. Qu'est-ce que tu dis, ta parole, je te crois sur parole. » Mais pas juste une fois dans notre vie, mais au quotidien, c'est à renouveler tous les jours. Je me lève le matin, je ne vis pas juste dans le monde noir des grandes corporations. Je vis dans le monde où Dieu règne. Et je peux vivre selon les valeurs de Dieu parce que son esprit est en moi. Il m'offre son esprit. Alors, je pense que vous comprenez peut-être, je voulais faire un survol de l'Évangile parce que quand les apôtres disent « il ne convient pas qu'on délaisse le ministère de la parole », est-ce que vous comprenez pourquoi il est en train de dire ça? Il est en train de dire « si on oublie dans quelle histoire on est, si on oublie à quoi, qu'est-ce qu'on a reçu comme bonne nouvelle, on va se perdre dans les détails, on va se chicaner, on va revenir à nos factions, nos clics. » Mais il dit « une fois qu'on reçoit cette bonne nouvelle-là, ça fait juste du sens de servir les veuves. » Ça fait juste du sens de traiter une veuve juive au même titre qu'une veuve héléniste parce que les deux, Jésus est mort pour eux, pour elle, et les deux, Jésus leur donne un espoir et on les inclut au même titre. Mais si on oublie la parole de Dieu, si on oublie cet Évangile, bien peut-être qu'on va perdre cette perspective-là. Alors les apôtres disaient « c'est essentiel qu'on revienne et qu'il y ait des gens qui soient libérés pour pouvoir enseigner la Bible, l'expliquer en public, dans les maisons, partout. » Et il faut que ça soit au centre de nos vies. Mais maintenant, j'aime tellement ça parce que je trouve qu'ils sont bien balancés. Moi, des fois, je me dis « ah, c'est tellement bon. » Mais oui, il y a la nécessité absolue du ministère de la Parole, mais ensuite, il dit « il ne faut pas arrêter la soupe populaire, là. Il ne faut pas arrêter de nourrir, là. On continue à faire ça aussi. » Mais il dit « nous, si on se met à servir au table et à régler les chicanes, on ne pourra plus se concentrer pour vous rappeler la bonne nouvelle. » Donc, il dit « on va nommer d'autres gens. » Puis il dit à toute l'assemblée « choisissez sept personnes, sept hommes pour qu'ils soient des serviteurs, pour prendre ça en charge. » Des serviteurs. Et c'est mon troisième point, mon dernier point. J'avais oublié de dire ça, mais le Nouveau Testament est rempli d'images qui montrent que l'Évangile de la Bonne Nouvelle, c'est ça qui nous purifie. C'est le lait qui nous nourrit. Et j'allais dire, c'est aussi comme une épée qui tranche, c'est-à-dire qui nous discerne, qui nous aide à avoir une sagesse. C'est tout ce que la Parole de Dieu fait pour nous. C'est pour ça qu'on en a besoin. Tu sais quoi? Je vais juste rajouter ça. T'en as besoin. Moi, j'ai besoin. T'as besoin de l'entendre au moins une fois par semaine comme ça, mais t'as besoin aussi de lire la Parole de Dieu pour toi-même personnellement, de la connaître. T'as besoin de te retrouver avec un petit groupe d'amis. Vous allez pouvoir mâcher ça ensemble, l'appliquer. OK, comment ça marche dans ma vie, ça? Comment ça fonctionne cette bonne nouvelle-là? Et est-ce qu'on veut nourrir ceux qui ont faim? Certainement. Mais est-ce que ceux qui ont faim ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas délaissés, mais que Dieu a été prêt à donner sa vie pour les inclure? Oui. Est-ce qu'on doit encourager ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, trouver des soins pour eux? Oui. Mais on doit aussi leur rappeler que Dieu a promis un nouveau corps, un monde restauré et que ça, c'est notre espoir. Donc, on doit faire les deux. La Parole de Dieu, mais aussi les besoins concrets. Et le troisième et dernier point, c'est que finalement, on réalise que dans la tête des premiers leaders, ils disent « Tout le monde doit jouer son rôle. Ça ne marchera pas si nous, on essaie d'enseigner la Bible, servir aux tables. » Ils disent « Ça ne marchera pas. » On est des milliers. Eux, ils étaient des milliers. Nous, on est moins gros que ça, mais on a besoin que tout le monde joue son rôle. Puis essentiellement, il y a trois rôles. Et ça, c'est continu à travers toute l'histoire de l'Église. Il y a trois rôles. Il n'y a aucune ordre de grandeur dans ces rôles-là. C'est tous des rôles de service. Mais il y a trois rôles, trois catégories de rôles, on pourrait dire. Le premier rôle, c'est le rôle des anciens ou pasteurs. Ce qui est fascinant, c'est que, contrairement à ce qu'on voit dans le catholicisme ou l'orthodoxie ou d'autres milieux, ce qu'on voit dans la Bible, ce n'est pas que Paul ou Pierre ont dit « Maintenant, nous, on est des apôtres. On veut trouver des nouveaux apôtres. On va mettre nos mains sur des nouveaux apôtres. Et ça, ça va être les douze prochains apôtres. » Plutôt, ce qu'on voit, c'est que les leaders appointent, dans chaque ville où il y a des nouvelles églises, des anciens ou des pasteurs qui vont veiller sur le troupeau et qui vont avoir le même rôle du ministère de la parole comme centre. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans Acte 20. Dans Acte 20, donc le 20e chapitre, on voit l'apôtre Paul qui rencontre les anciens ou le groupe de pasteurs d'une église à Éphèse. Et il leur parle. Et essentiellement, qu'est-ce qu'il leur dit, c'est qu'il leur rappelle, il leur dit « Vous êtes les bergers du troupeau. » Il leur dit « Il faut que vous enseignez la parole de Dieu. » Il leur dit « Il va y avoir des loups, des adversaires qui vont venir contredire ce que vous dites, mais il faut vous continuer. Persévez et enseignez la parole de Dieu. » Il dit « C'est l'exemple, Paul dit, c'est l'exemple que je vous ai donné. Nuit et jour, je n'ai pas cessé de vous enseigner dans les maisons, en public. » Il dit « Il faut que ça continue. » Donc, c'est le premier rôle ici à Ecclesia. On est quatre qui faisons partie de ce conseil pastoral-là. Est-ce que c'est limité à quatre? Non. En réalité, même dimanche soir dernier, on est constamment en train de chercher Dieu. Qui est-ce que tu suscites qui voudrait prendre une charge pastorale? Ça ne veut pas dire d'être à temps plein. Ça veut dire de porter la charge tes épaules. Je veux que la parole de Dieu soit au centre. Polo, Philippe, Benoît et moi, c'est le rôle qu'on joue avec joie et on sait qu'on a beaucoup de défis, mais c'est ce qu'on veut continuer à faire aussi. Il y a un deuxième rôle, par exemple, on le voit, c'est le rôle des serviteurs. Alors, c'est cet homme-là, d'ailleurs je ne l'ai pas lu, mais on va lire exactement comment ça s'est passé. Ils ont choisi de déléguer certaines tâches dans acte 6. Pardon, je retourne là. Et voici comment ça s'est passé. Donc, il leur dit, choisissez cet homme de qui on rende un bon témoignage, rempli d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Et au verset 5, on lit cette proposition plus à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Poumba. Timon est dans la Bible. Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Ce qui est fascinant, c'est que parmi ces hommes-là, il y en a plusieurs qui ont des noms hélénistes, c'est-à-dire que probablement qu'ils étaient nés à l'extérieur de Jérusalem. On lit même un non-juif d'Antioche converti, donc un Syrien qui s'était converti au judaïsme et qui était maintenant devenu chrétien. Et donc, il y avait une diversité parmi ces gens-là. Il n'y avait pas de critères culturelles. C'était des critères. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Est-ce que tu es sage? On peut te donner une charge. Et on voit plus loin, là, c'est des hommes ici, mais on voit ailleurs dans le Nouveau Testament que, par exemple, Phébé est une des servantes qui est ajoutée à leur nom. On parle des femmes aussi dans le Timothée 3. Donc, c'est pour tous ceux hommes ou femmes qui sont prêts à prendre une charge pour les besoins plus concrets, pour libérer les anciens ou pasteurs à garder la parole de Dieu au centre de leur ministère. Alors, le mot diacre, c'est simplement le mot grec pour serviteur, diakonos. Pour une raison ou une autre, au lieu de traduire dans la Bible par serviteur, certains endroits, c'est le mot diacre, comme pour montrer que c'est un office. Ce n'est pas juste un serviteur, c'est un office. Mais bon, nous, on aime beaucoup utiliser le mot serviteur parce que ce n'est pas une question de standing, c'est une question d'être serviteur. La même chose pour les anciens. Et troisièmement, des fois, on oublie ça, mais ça, c'est le plus important, je pense. C'est que les membres de l'Assemblée ont un rôle. Ce n'est pas comme, ah, les pasteurs font des choses, ah, tu as des responsables, moi, je suis juste quelqu'un qui assiste. Non. Chacun a son rôle à jouer. Et le rôle des pasteurs, c'est de ramener la parole de Dieu. Il y a un rôle administratif aussi de s'assurer qu'on ait les bonnes personnes en place, comme on le voit ici. Et le rôle de ces serviteurs-là, c'est de permettre, de servir les besoins des membres, mais aussi de donner l'occasion aux membres de servir. Et c'est pour ça que, je fais une mini-parenthèse, mais on prend au sérieux ici, à Ecclésia, d'être membre de l'Église. Il y en a qui disent, ah, je ne sais même pas qu'il y avait des membres. Ce n'est pas parce que c'est une élite spirituelle. Non, c'est tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont été baptisés. On vous invite à devenir officiellement membre. Pourquoi? Pour ça. Pour dire, moi, je participe. Moi, je suis là. Je suis avec vous. On forme un corps. Je vais participer aux grandes décisions, puis je vais participer à l'effort de guerre aussi. Je suis avec vous. Donc, en quelque part, on doit tous se retrouver là. Puis avec, je veux être sensible dans la façon que je le dis, mais si tu es ici depuis un petit bout de temps, je te laisse définir ça, si dans ton cœur, ton cœur a été réchauffé par Jésus, tu te dis, moi, je veux suivre Jésus, je veux faire partie de ce mouvement-là, bien, on ne peut pas te laisser rien faire. Il faut que tu participes avec nous. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc, si tu es assis à une place, puis tu prends une chaise, mais que tu ne contribues pas, bien, ça ne nous aide pas. Il faut que tu viennes et que tu contribues. Donc, j'espère que vous comprenez l'esprit dans lequel je dis ça. Je ne te mets pas dehors, mais je te dis, on a besoin de toi. OK? On a besoin que tu participes dans une fonction ou une autre. À la fin de notre dimanche, je vais faire une liste rapide de quelques besoins qu'on a en ce moment, criant, mais on est ouvert aux initiatives aussi. Et je vais vous lancer l'appel de faire partie de ce mouvement-là. Alors, on en est où en terme de temps? Je n'ai plus de temps et je vais terminer simplement avec ceci. Je vais terminer rapidement avec une histoire. L'histoire de mon ami Yves. Yves, je vais te demander de venir me rejoindre. Parce que des fois, on peut penser, bon, la vision d'Ecclesia, qui c'est de rejoindre les gens qui connaissent Jésus, qui s'attachent à une petite famille, un groupe connexion, qui continuent à grandir, qu'on serve ensemble, on accueille le plus grand nombre, qu'on ouvre le café. C'est plein de belles idées, mais concrètement, dans la vie de quelqu'un, ça fait quoi? Puis je veux vous donner une histoire encourageante. Merci, Yves, d'avoir accepté de partager ton histoire. J'ai deux buts. Je veux que vous réalisiez, c'est quoi l'impact que l'Église a dans la vie de quelqu'un comme Yves, qui ne connaissait rien de l'Église d'Ecclesia avant, il y a un an environ? Un an environ. Un an environ. Octobre de l'année dernière. Octobre. Plus proche de ta bouche, on t'entend bien. Et donc, tu ne connaissais personne vraiment ici. Je veux que vous voyez comment, quel prend soin de nous. Alors, Yves, on se recule à il y a un mois environ. On était assis au café ensemble. Oui, on était assis au café ensemble et je te partageais toutes mes craintes, mon désarroi, mes peurs. Relié à quoi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Il y a un an et demi de cela. Je finissais une sentence de pénitentiaire. Je faisais le deux tiers de ce qui restait en maison de transition. À deux coins de rue ici. À deux coins de rue d'ici. Quand j'étais arrivé, une connaissance m'a parlé d'Ecclesia. J'ai été tout de suite attiré. Je suis venu voir. J'ai eu quelqu'un, quand même, qui, avec l'aide de saillage, de l'esprit ouvert. Je suis venu voir Ecclesia. Tu te sentis accueilli? Je me suis senti accueilli. J'ai senti de l'amour inconditionnel. Me senti à l'aise, apprécié au fil des semaines. Suite à ma conversation avec Jacob, j'avais partagé toutes mes craintes. Dieu m'a sorti. Tu allais sortir? Tu allais sortir sans aucune aide. Quand on sort de maison de transition, comme dans une situation comme de la mienne, on n'a aucune aide. On est laissé à nous-mêmes. Il faut trouver un appartement. Des revenus. Des revenus. Transports. Ça t'inquiétait beaucoup à ce moment-là? Ça m'inquiétait. J'avais énormément d'insécurité. Malgré que je demandais au Seigneur de m'aider là-dedans, presque tous les jours. On priait pour ça? On priait. Je participais aux prières en haut dans la salle le dimanche. Tout le monde priait pour moi. Par nous aussi, je t'avance un petit peu, mais tu fais du bénévolat au Méridien à Saint-Jérôme? Oui. Depuis près d'un an, je fais du 30 heures par semaine de bénévolat au Méridien. Non, ça ne paye pas. Ça n'a aucun revenu. Aucun revenu, sauf pour moi-même. Pour moi, c'est une façon de remettre un peu à la société ce que j'ai pu lui avoir pris pendant des années. C'est une façon pour moi de me pardonner avec moi-même et d'offrir de moi-même. Puis Yves, l'une des dirigeantes t'appelle dans son bureau. La dirigeante m'appelle dans son bureau. J'imagine que tu es un peu stressé quand elle dit ça. La dirigeante qui connaît tout mon passé parce que j'ai compté avec honnêteté. Cette honnêteté-là, c'est Jésus qui me l'a donnée. C'est Jésus qui m'a aidé à la recueillir. Et j'ai partagé avec la dirigeante du Méridien 114 tout mon passé, ou presque. Et au fil des semaines, c'est sûr qu'elle me tient qu'à aller. Et elle n'arrêtait pas de me dire sa reconnaissance. Pendant les deux mois d'été, j'étais tout seul là-bas à faire tout notre habitant des bâtiments, et c'est très grand, parce que les gens étaient en vacances. Et à un moment donné, on m'appelle dans le bureau, puis on me dit « Yves, on a de quoi t'offrir ». Elle dit « Ici, au Méridien, on reçoit l'immigration au Québec, puis on leur trouve des logements. On les trouve des meubles. On peut même envoyer des gens comme moi j'ai fait, puis à quelques reprises, j'allais peinturer les logements des gens qui arrivaient ici, les nouvelles arrivaient au Québec. Elle dit « On aurait un logement subventionné à te proposer ». Étant donné que j'ai eu, il y a quelques années, un cancer du foie, j'ai une contrainte sévère à l'emploi. C'est un peu considéré comme, d'une certaine façon, invalide. Alors, elle a dit « Trouve-toi un propriétaire qui est d'accord pour fonctionner avec l'office d'habitation de Saint-Jérôme, parce qu'on ne veut pas t'envoyer dans un chalet, on veut que tu choisisses ton propre logement ». Ce que j'ai fait, j'ai trouvé un propriétaire qui était d'accord de fonctionner avec l'office d'habitation. Et j'ai eu mon logement. Vous voyez, toutes les prières que j'ai demandées au Seigneur, toute l'aide que j'ai demandées au Seigneur, c'est précisé. Il a été là pour moi. Il faut le meubler, ce logement-là. Il faut le meubler. Est-ce que Dieu était là aussi pour le meubler ou juste… Dieu et Esclésia étaient là. Esclésia par l'entremise du Seigneur. Je me suis meublé, j'ai trouvé des meubles à Saint-Canuc, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse. J'ai un ami qui fait des meetings avec moi dans le calais canonyme. On a fait toute la tournée. Je me suis meublé pour 500 $ environ. Jérôme. Esclésia m'a aidé, ma leveuse sageuse. On m'a aidé parce qu'il fallait que je m'assure avant de signer mon bail. Il fallait que j'aie une assurance. Étant donné que c'est l'Office d'habitation du Québec, de Saint-Jérôme. Puis… On m'a prêté l'argent ici à Esclésia pour payer tout ça. Chose que j'ai remise d'ailleurs, et j'en suis fier. Toute l'aide qu'Esclesia et l'écoute que j'ai ici, cet amour inconditionnel, moi je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Le soutien que j'ai, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. J'ai remercié beaucoup du Seigneur pour ça, et Esclésia pour ça, Jacob, David. À quelque part, je dois dire, j'ai fait des efforts. À quelque part, je me lève, moi, à 5 heures du matin, 3 heures du matin, pour faire un meeting à 7 heures le matin. Après ça, j'y retourne sur l'heure du midi, faire un autre meeting, puis le soir, je suis dans le meeting. Pourquoi? Parce que je vais devenir un jour, à l'image de l'enseignement, qu'est-ce qu'il y a dans l'enseignement, je vais devenir, je vais donner de moi-même, je vais offrir de moi-même. Je vais remettre ce que j'ai reçu, puis j'ai de loin. Je ne serais que juste il y a quelques années, là. Tu n'aurais pas parlé comme ça, hein? Je n'aurais pas parlé comme ça, puis je t'aurais parlé… Tu n'es pas obligé de faire une démonstration, c'est correct. De façon très claire que l'autre. Ah, mais c'est super, Yves. J'ai passé 27 années de ma vie par période incarcérée. Puis aujourd'hui, des fois, quand je m'arrête à penser à ça, moi-même, je suis ému avec moi-même, la personne que je suis en train de devenir. Ça, c'est grâce au Seigneur. Ça, c'est grâce à l'Ecclesia et à des gens comme vous. Et merci du fonds du cœur. Merci. Reste ici, je prie. Merci, Yves. Merci beaucoup. J'ai invité les musiciens à monter. Puis je vais prier. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Dieu vivant, je te rends grâce. Je te rends la gloire, Seigneur, pour ce qu'Yves vient nous partager. Dieu vivant, on est conscient que c'est vraiment toi qui es responsable de son sauvetage. Merci de lui avoir donné un toit à un bel appartement. Merci d'avoir pourvu aux finances pour ça, mais merci surtout d'avoir, lui avoir donné une protection dans tes bras à toi. Merci que tu l'as amené dans ton royaume. Merci que tu t'es dévoilé à ses yeux, il a ouvert son cœur à toi. Merci pour ça, Seigneur. Je te remercie aussi pour tous les gens, Jésus, qui ne font pas partie de notre Église ou des gens au Méridien, des gens à l'extérieur qui ont été des soutiens pour Yves, parce que ça aussi, c'est des grâces de ta part. Merci. Et Seigneur, je te demande, Jésus, je te demande pour les gens en ce moment qui souffrent aussi, qui ont besoin, qui sont peut-être dans l'inquiétude. Seigneur, on veut voir d'autres miracles comme ça, s'il te plaît. On a encore soif de toi. Alors, comble les besoins de notre cœur, comble nos besoins matériels, physiques aussi. On a besoin de toi, Jésus. Je te demande de donner à Yves tout l'encouragement qu'il a besoin. Donne-lui les occasions pour servir comme il aime le faire. Protège-le, Seigneur Jésus. Donne-lui ta joie en toutes circonstances. Et merci parce qu'on peut maintenant se lever et te célébrer, t'aimer, te déclarer notre amour en tant que ton épouse, ton corps. C'est ça qu'on veut faire. Merci, Jésus. Amen.